Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc je vous attends à l'informateur, vous allez trouver les liens dans la boîte de description. Il y a une histoire assez intéressante d'un navire MS Tour de l'Arctique, avec 16 passagers à son bord, qui s'est retrouvé coincé dans les glaces le 3 septembre au large de Longyarbian dans l'archipel de Svalbard, à mi-chemin entre la Norvège et le pôle Nord. Ha! 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 Le navire est en tournée dans l'Arctique avec l'équipe du film documentaire sur les changements climatiques et des touristes préoccupés par les changements climatiques et la fonte des glaces de l'Arctique. Les 16 guerriers du changement climatique ont tous été évacués par hélicoptère dans des conditions difficiles. Ils sont tous en sécurité. Sept membres d'équipage sont restés à bord dans l'attente de l'assistance d'un navire de la gare côtière. Quelque chose ne va pas avec la glace arctique. Au lieu de fondre, comme ordonné par le GIEC et l'ONU, elle a capturé le navire et ses passagers. Donc, imaginez-vous l'histoire abracadabrante de ces gens-là qui ont été emprisonnés ici, encerclés par la glace. C'est toute une histoire qu'il fallait que je vous raconte. 4 septembre 2019. Ce n'est pas une histoire du capitaine Bonhomme et ça ne date pas du 11e siècle avant Jésus-Christ. 4 septembre. Ceux qui voulaient nous montrer que la glace était en train de fondre dans l'Arctique, bien, ils se sont faits coincés par la glace. OK? Je vous reviens. 5 septembre.